Coucou, belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoile et j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour un petit tirage, guidance intemporelle avec choix multiples. Donc vous avez le choix entre l'oracle de la triade et une pierre œil du tigre et l'oracle guilde de rêverie le petit le normand avec un cristal de roche. Vous choisissez, suivant votre intuition, vous respirez à fond, vous choisissez le tas qui vous attire le plus. C'est une guidance intemporelle. On se retrouve tout de suite pour le message suivant le tas que vous avez choisi. Et coucou, on se retrouve donc pour les personnes, avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, l'oracle de la triade et l'œil du tigre. Donc magnifique œil du tigre. Donc protection, effet miroir, ça renvoie les énergies négatives que l'on vous envoie à l'émetteur. C'est pas négligeable. Ça aide aussi à ouvrir et activer le chakra solaire. Donc la confiance en soi, l'estime de soi, concrétiser les projets, la lumière en soi. Ça aide dans le domaine professionnel aussi. Tout ce qui est jaune, toutes les pierres jaunes aident dans le domaine professionnel, la réussite, le succès. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur la pierre œil de tigre ? Protection, conscience en soi, lumière, ancrage bien sûr. Ancrage. Moins forte que les pierres rouges par exemple, pour éviter la colère. Si vous avez tendance. Voilà. Allez, on y va. Avec les personnes qui ont choisi l'oracle de la triade. Pour un message un petit peu plus personnalisé. Voilà, ça me faisait envie de vous faire un double tirage à choix multiple. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Je rappelle tout de même que c'est général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Ne forcez pas l'interprétation. Et si besoin d'une guidance personnalisée, vous savez nous trouver sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Je me ferai une joie de vous accompagner. Tames astrales, guidances, formations, extensions, etc. Allez, on regarde pour vous le message. Le message important. Les signes, l'énergie, guidance. Donc une carte qui a sauté, je garde. Merci. Et on continue. Message spécifique pour les personnes qui ont choisi l'oracle de la triade. S'il vous plaît. Vous pourrez reprendre ce tirage autant de fois que vous avez besoin. Il est intemporel. Donc ça signifie pas de limite de temps. Ok ? Et peu importe votre question. Vous pouvez poser une question avant de voir les cartes. Sinon, recevez le message. Laissez-vous porter. Et si ça ne vous parle pas, vous recevrez probablement d'autres messages par d'autres biais. N'en doutez pas. Demandez si vous avez besoin. Ok, en dos de deck, on a élévation. Donc nous avons la mutation. 16, 7, fusion. 55, 10, 1. Énergie, 17, 8. Sagesse, 9. Bon, alors il y en a clairement. Et puis en dos de deck, on a l'élévation. Suivi du papyrus. Donc là, clairement, il y en a qui sont en pleine transformation, en plein changement. Peut-être aussi en plein déménagement. En cours ou à venir, ou qui a été fait il n'y a pas très très longtemps. C'est pas toujours très agréable. Il faut sortir de sa zone de confort. Mais voilà, c'est une période délicate de passage. Bon. Ceci étant dit, après cette transformation ou pendant cette transformation, il peut y avoir une union, une fusion avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Peut-être mutation, changement, période un petit peu délicate pour vous retrouver, vous connaître, apprendre à mieux connaître l'autre. Apprendre à vivre une relation, à vivre avec quelqu'un d'autre, connaître quelqu'un d'autre. Peut-être une étape dans une relation sentimentale existante ou avec un partenaire au travail. Il y a un changement, aussi peut-être dans une dynamique, un duo. Ou alors on est en train de changer, de se renouveler, de guérir, d'évoluer, de s'affirmer pour attirer l'amour et vivre une relation stable avec des nouveaux paradigmes. Il y a une nouvelle énergie qui est en train de se créer en vous, autour de vous. Une reconnexion à vous-même, au divin, à votre âme. C'est un nouveau chapitre, un nouveau cycle. Peut-être que vous êtes en train de libérer beaucoup de casseroles, de mémoires et des énergies qui étaient toxiques et négatives. Vous renouvelez tout ça, c'est en train de se mélanger, de faire une espèce de gros goulbiboulga pour pouvoir émerger, se renouveler, se recréer, se transformer, transmuter le négatif pour pouvoir vous réunir avec vous-même, vous reconnecter avec vous-même ou à un autre, à votre autre. Et on vous dit que voilà, le neuf c'est un accomplissement, un aboutissement, on arrive à la fin de quelque chose, vous avez la sagesse nécessaire, la maturité requise pour pouvoir transmuter, vivre ce processus, ces changements, cette mutation, cette renaissance. Qu'elle soit physique, émotionnelle, psychologique, mentale ou tout d'un coup. Chacun son histoire, chacun son rythme. En tout cas, les énergies sont très intenses en ce moment, vous le savez. Vos énergies sont en train de se renouveler, vous êtes en train de passer un cap, un niveau supérieur, vous vous élevez, vous élevez les vibrations, les énergies, ça se transforme, ça se transmute, ça guérit, ça émerge. C'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus dans le divin, dans votre moi supérieur. Vous vous éveillez peut-être spirituellement, peut-être il y a du développement personnel, peut-être vous avez compris, appris certaines choses sur vous, sur la vie, sur les autres, peu importe. Peut-être plus de méditation, de reconnexion à vous-même, à la source. Et pour certains, certaines, ça peut vraiment indiquer un contrat, des papiers qui se signent, une fusion professionnelle ou personnelle, un nouveau lieu d'habitation, un bail, un contrat de mariage, un paxe, une union. Vraiment, pour certains, ça indique une union physique, matérielle, émotionnelle, psychologique, financière, tout ce que vous voulez. On passe un cap, on passe un niveau supérieur et voilà, on s'engage et on déménage et voilà, l'énergie change. Ou bien, pour d'autres, c'est professionnel, une nouvelle union, une fusion, un nouveau contrat de travail, avenant, promotion, évolution, voilà, pour vous mener vers vraiment accéder à l'étape supérieure. Parce que vous souhaitez, parce que vous êtes prêts, parce que c'est le bon moment, parce que vous avez les énergies pour, en tout cas, vous savez ce qui est bon pour vous et vous faites tout pour. Et ça vous apporte beaucoup de calme, ça me fait penser un peu aux énergies du pape, beaucoup de sagesse, beaucoup de calme, de sérénité, d'apaisement. Et puis, c'est l'aboutissement, l'accomplissement de quelque chose, d'un projet qui vous tient à cœur. Et puis, c'est vous, c'est vos énergies qui se renouvellent, c'est vous, c'est le changement qui se passe à l'intérieur. Donc, forcément, ça se répercute à l'extérieur. Vos énergies vibrent différemment, vous émettez de nouvelles énergies, donc vous recevez de nouvelles énergies. Et apparemment, c'est très positif, donc vous manifestez, vous recevez ce que vous émettez, vous manifestez, vous co-créez votre réalité préférée. Tout est en train de changer à l'intérieur de vous, un système de croyance, des pensées, des émotions. Et du coup, ça se manifeste à l'extérieur, ça se répercute à l'extérieur. Vous êtes en train de muer, de vous transformer, de changer, de vous élever, de vous éveiller, de passer un cap spirituel, psychique, émotionnel, mental, tout ce que vous voulez. Et il y a une reconnexion, une fusion avec vous-même, ou et ou avec l'autre, professionnellement ou personnellement. Ça peut être une connexion, une fusion d'âme à âme, mais pour d'autres, c'est très concret. Il y a des papiers, il y a des démarches, mariage, union, contrat, voilà. Donc c'est l'aboutissement de quelque chose, suite à cette transformation, cette mue, ce changement, qui vous amène à réaliser une belle réussite. Et ça vous apporte beaucoup de sagesse, de maturité, de bonheur et de nouvelles énergies très positives. Bon, super ! J'espère que ça vous parle. On prend un tout petit message avec l'oracle du voyageur sacré, pour ceux qui ont choisi le tirage avec l'oracle de la triade et l'œil de tigre. Et bien voilà, merci ! Donc voyager léger et le chemin se resserre. Voilà, vous êtes sur le bon chemin. Et on vous dit de voyager léger, de vous désencombrer, de laisser le passé derrière, de faire du tri, un gros nettoyage de printemps en vous, dans vos énergies. Et aussi à l'extérieur, chez vous, etc. Et que voilà, le chemin se resserre. Et que la vision, votre réalité préférée, petit à petit, se dessine de plus en plus. Vous les voyez plus clair, ça s'affine. Et vous y allez. Et ça se manifeste. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide. Dites-moi en commentaire parce que j'aime vous lire. Merci de liker et partager, ça peut être d'autres personnes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Namasté. Et coucou, on se retrouve avec toutes ceux et celles qui ont choisi le Guilde de Rêverie, le Petit et le Normand. Avec ce magnifique quartz cristal de roche biterminé. Un cristal de roche très pur, très neutre, qui renforce les énergies et les pouvoirs des autres pierres. Mais c'est aussi une pierre de connexion spirituelle. Pour la méditation, par exemple, vous connectez à votre essence divine, votre âme. C'est une pierre très calme, très calmante, très apaisante, très neutre, mais très, très, très puissante. Vous pouvez recharger vos pierres aussi avec le cristal de roche. C'est une pierre que j'aime beaucoup, que je pourrais passer des heures à regarder. Ça aide à amener beaucoup plus de clarté aussi dans l'esprit, en soi, à l'intérieur de soi. Et à y voir plus clair quand on médite, à poser des questions, à recevoir plus de messages. Allez, on va regarder les énergies avec le Petit et le Normand. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Ne forcez pas l'interprétation. Et si vous avez besoin d'aide d'une guidance privée, je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo www.caroleguidanceétoilée.com via mon site. Voilà, j'avais envie de vous faire un petit tirage à choix multiple avec les pierres. Ça fait longtemps. J'espère que ça vous aidera et que ça vous parlera dans cette période intense de changement énergétique, de portail, de plein de choses, de lunaison, etc. Donc on va regarder ensemble pour essayer de vous aider en sachant que ça reste général et que ça ne remplace pas un tirage personnalisé et que vous avez toujours le choix. Rien n'est figé dans la pierre. C'est un tirage intemporel. Vous pouvez le reprendre à n'importe quel moment pour n'importe quelle question que vous avez, personnelle ou professionnelle. Donc il n'y a pas de limite de temps. Ok ? Si ça ne vous parle pas, c'est ok. Vous aurez d'autres messages à d'autres moments par d'autres biais. Allez-vous. Bon, il y en a qui sont aidés là par rapport à des difficultés en ce moment, qui sont un peu déroutantes, mais on vous demande de prendre de la hauteur. Ce n'est pas facile. Il y a de la transformation et du changement. Il y a un choix à faire. Il faut se lancer. Beaucoup de changements et d'évolutions pour ceux qui ont choisi ce tirage. C'est criant, c'est parlant. On vous demande de déconstruire pour reconstruire. De réaliser peut-être un de vos rêves. Oui, ce n'est pas facile en ce moment parce que vous êtes en pleine mue. Il y a des difficultés, peut-être des petits cailloux sur la route, mais vous êtes aidés, protégés par quelqu'un de bienveillant, proche ou moins proche, thérapeute, collègues, famille. Voilà, il y a quelqu'un qui vous veut du bien, qui est peut-être porteur d'un message, d'un projet, d'une nouvelle. Peut-être qu'il est loin de vous, à distance, à l'étranger aussi peut-être. Pourquoi pas ? Il n'est pas forcément proche physiquement, il ou elle. Ce n'est pas genré. Et qui vous aide, oui, par rapport à des difficultés. Il y a peut-être une notion de, voilà, de... Alors soit c'est des nouvelles inattendues, imprévues, qui changent un petit peu la donne et qui vous demandent d'accélérer un petit peu le mouvement. Et ce n'est pas très confortable. Soit c'est vraiment, prenez de la hauteur du recul par rapport à des difficultés que vous avez en ce moment, parce que vous êtes en train de reconstruire quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, un nouveau système de pensée, une nouvelle activité, peu importe. Et on vous demande de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, de décider. Une bonne fois pour toutes. Peut-être vous allez décider grâce à ces nouvelles qui arrivent à vous et grâce à cette aide. En tout cas, si ça arrive de façon soudaine, imprévue, c'est pour évoluer. Ne l'oubliez pas avec les énergies de la tour, c'est pour du positif, pour de l'évolution, pour aller vers ce qui est bon pour vous. Il va falloir prendre des risques, oser tenter l'aventure, vous avez toujours le choix, si vous souhaitez évoluer. Peut-être du mouvement physique, déménagement, voyage, trajet, déplacement, pour justement rencontrer quelqu'un qui vous apporte des nouvelles ou qui vous fait une offre, ou suite à cette offre, à cette proposition, pour aller de l'avant. Donc c'est vous, si vous êtes une femme, peut-être de l'aide d'une femme, ou vos énergies yin, si vous êtes un homme, ce n'est pas genré. Donc vraiment, il y a de l'aide pour aller de l'avant, pour contourner des obstacles du passé, peut-être, qui reviennent, ou peut-être vous, vous avez des blocages par rapport au passé, à une situation passée qui vous embête un peu. Mais cette tour, cette déconstruction, reconstruction, cet imprévu, cet inattendu pour certains, c'est vraiment pour aller vers le soleil, pour construire quelque chose de nouveau, de beaucoup plus stable et de beaucoup plus joyeux. Donc si vous vous demandez comment va se terminer votre histoire qui n'est pas très bien partie, ça va bien se terminer. 3 et 1, 4, c'est solide. Vous déconstruisez vraiment pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup mieux pour vous. Quelque chose qui est bon pour vous, de très heureux, très lumineux. Si vous avez une question, là c'est oui. Si vous attendez des nouvelles, justement, c'est positif. C'est pour évoluer, même si ce n'est pas très confortable, même s'il va falloir bouger, choisir, décider rapidement. Il y a cette notion de rapidité, ok, ça peut arriver un petit peu comme ça, pouf, et il va falloir vous activer un petit peu les fesses. Mais c'est pour aller vers le mieux, vers le positif, pour lâcher les obstacles, le passé, ce qui vous encombre. Peut-être un rendez-vous, un entretien, un déplacement, pour recevoir par la suite une proposition et faire un choix. Ouais, c'est une offre, une main tendue, là, vraiment pour vous ramener sur un chemin qui est beaucoup plus lumineux. Ouais, ça va vous faire très plaisir, ça va vous redonner beaucoup de motivation, de peps, de boost. Ça va vous ancrer, ça va être très stable et très pérenne, cette offre, cette proposition, cette nouveauté. Il faut être honnête avec vous-même, pour pouvoir vous lancer, il faut être clair avec vos intentions, vos idées, vos projets, vos pensées. Il faut être honnête avec vous-même, pour ce 4, encore une fois, encore un 4. Pour construire quelque chose de stable, pérenne, durable, heureux, joyeux, lumineux, il faut être clair avec vous-même sur ce que vous voulez vraiment faire, être et avoir. Sinon, vous envoyez des messages flous à l'univers et il n'y a rien qui se passe. Il y a des communications, des échanges et probablement, pour certains, c'est vraiment avec l'étranger ou loin de chez vous. Ou alors, il y aura du mouvement pour vous, il y a du déménagement. Il y a un engagement, il y a un contrat, peut-être une union, un paxe, mariage. Emménagement, déménagement, pour emménager avec quelqu'un. En tout cas, c'est du solide, ce n'est pas pour deux semaines. Donc oui, ça vous fait bouger, physiquement ou pas. Mais là, je pense que pour la majorité d'entre vous, il y a vraiment cette notion de déplacement pour aller vous faire offrir une proposition ou pour aller vivre une autre vie. Là, c'est clair et net, il y a du mouvement. Beaucoup d'émotions, beaucoup de changements. Et puis, ça va aller vite, c'est daï daï. Quand je dis ça va aller vite, ce n'est pas dans la semaine. Mais là, dans les prochaines semaines, il va y avoir du sport très cher. On prend un petit message avec l'oracle du voyageur sacré pour confirmer, préciser. Ouais, là, c'est des belles énergies de mouvement, de nouveauté, de réalisation d'un souhait. Mais il faut prendre une décision, il faut faire un choix. Vous avez toujours le choix. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Il y a le choix que vous êtes prête à faire à l'instant T. OK ? Et on ne choisit pas avec il faut ou avec la peur. On choisit avec le cœur et les énergies de cœur. On sait toujours qu'on sait, mais des fois, on ne veut pas voir, ou on ne comprend pas, ou on ne s'écoute pas. Et à l'intérieur, on sait toujours ce qui est bon pour nous et on sait qu'on sait. Le tonnerre, la tour, voilà. On vous dit là, clarifiez votre esprit. Comment dire ? Clarifiez votre esprit, vos idées. Lâchez le mental inférieur. Connectez-vous vraiment à votre âme. Voilà, le chemin se dessine, se redessine petit à petit. Vous entrevoyez vraiment la solution, la voie, le chemin, ce qu'il faut, quoi. Et voilà, étendez vos horizons. Hasta la vista. Bye bye. Il y en a vraiment qui prennent leur baluchon et qui s'en vont. On vous demande de vous ouvrir, d'élargir vos horizons et de bouger. De bouger votre système de pensée, de croyance. Mais pour évoluer, il y aura certainement du mouvement physique. Trajet, déplacement, invitation, entretien et probablement même vraiment déménagement pour réancrer quelque chose ailleurs, seul ou avec quelqu'un. Par rapport à un contrat, une union, des papiers officiels, un engagement durable. Donc, utilisez le cristal de roche pour vous aider à prendre la bonne décision. Bon, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire parce que j'aime vous lire. Je vous souhaite que le meilleur. Prenez le temps, tranquillement. Il n'y a pas d'urgence, mais décidez en votre âme et conscience et tout ira bien. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté.